C'est cette dérive populiste et autoritaire-là qu'il faut craindre ? La région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas sous la houlette de Laurent Wauquiez, en prend ce chemin. Là, par rapport aux décisions qui ont été annoncées, il y a des délibérations du Conseil Régional vendredi. Vendredi, oui. J'attends de voir l'étendue des dégâts et quelles structures sont impactées, parce qu'on n'a pas vraiment précisément ces informations. À ce stade, effectivement, on a l'impression qu'il y a une distribution des bons points, des mauvais points. Et que certains ont des hausses, d'autres des baisses, sans vraiment de cohérence, s'il veut redistribuer vers les territoires. Est-ce que, par exemple, il va baisser la subvention au théâtre de Montluçon, qui est en zone rurale, qui fait des spectacles dans les EHPAD, dans les bibliothèques, dans les écoles ? Il semblerait que oui. Donc, j'aimerais qu'on m'explique. Et même les grandes institutions, l'Opéra de Lyon fait de l'opéra itinérant. Des petites formes qui se déplacent partout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le village d'Ilaid dont on a parlé aussi. Moi, je suis arrivée du Liban, je suis arrivée à Lyon. Mon premier spectacle que j'ai vu de ma vie, quand j'étais en classe de quatrième, c'était au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Je ne serais jamais arrivée là où je suis s'il n'y avait pas une politique publique de la culture, qui était portée depuis si longtemps, depuis 60 ans en fait, par l'État et les collectivités, pour permettre aussi à des collégiens d'aller voir les spectacles. Mais quelle est votre marge de manœuvre pour éventuellement vous opposer à cette dérive-là ? Question posée par Joris Mathieu. Est-ce que l'État peut empêcher cela ? En fait, il y a ce qu'on appelle la libre administration des collectivités territoriales. Oui, ils sont libres de subventionner. Il a le droit de baisser ses subventions. Sur le terrain légal, il a le droit. Sur un terrain politique, bien sûr, il fait des choix politiques. Moi, je crois en la responsabilité politique. Il va assumer ses choix. Visiblement, il compte aussi donner plus d'argent aux jeunes pour passer leur permis de chasse. On voit où sont ses priorités. Alors qu'il dit qu'il veut sortir la France de soi-disant la décadence. Un mot qui quand même résonne aussi de manière qui fait froid dans le dos, alors qu'on en est vraiment très très loin. Donc nous, notre... À part protester. Non, c'est se concerter avec les autres collectivités et faire front ensemble, grouper nos forces, regarder ensemble les priorités. Vous avez cité la ville Agilé, qui est un lieu qui me tient très à cœur pour la littérature et la diffusion de la littérature dans la région. On est venu à la rescousse. Ville de Lyon, une partie. L'État, une autre partie, via le centre national du lycée. Donc l'État va se substituer à la région ? On ne pourra pas le faire. J'attends de voir l'étendue des dégâts. Je crains que non. Je crains que ça ne soit pas possible. Et puis si on commence à le faire là, ça donne le signal à d'autres élus ailleurs. On va faire la même chose et l'État va venir compenser. Ce n'est pas possible. Vous auriez pu signer la tribune de vos huit prédécesseurs ? J'attends quand même de voir les raisons qui vont être données vendredi et l'étendue des baisses ou des hausses et quel va être le budget à la fin. J'attends de voir les chiffres, mais leur inquiétude me semble totalement fondée. Les mots sont forts. Ils se déshonorent. Oui, oui, oui. Et pour avoir une telle unité de plusieurs ministres parmi mes prédécesseurs et pas des moindres, évidemment qu'il y a un vrai sujet. Samedi dernier, plusieurs centaines de militantes de l'ultra-droite ont manifesté à Paris. Il y a la première ministre Elisabeth Borne s'est dite choquée par ces images. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet d'interdire à l'avenir ce type de manifestation. Après ce défilé, un concert de groupe néo-nazi a été organisé dans la salle Simone Veil de Saint-Cyr-l'école dans les Yvelines. La maire de la commune va saisir la procureure de la République car le lieu avait été loué sans donner l'objet de la soirée. Comment est-ce que vous réagissez ? C'est une provocation ? Un concert néo-nazi dans les Yvelines ? C'est une provocation. C'est salir la mémoire de Simone Veil. Et visiblement, délibérément, puisqu'ils ont menti sur l'objet de la demande. Ça avait l'air d'être une location, si je comprends bien. pour un anniversaire. De quel anniversaire parle-t-on ? C'est atroce, c'est tragique. C'est salir sa mémoire. Ça veut dire qu'il faut renforcer le contrôle de location de salle défaite ? Là, il s'agit d'un lieu municipal. Évidemment que le risque zéro n'existe jamais. Évidemment, il faudra être beaucoup plus vigilant. Mais imaginer une telle manipulation, je pense que ça dépasse l'entendement. Donc, on aurait du mal à anticiper quelque chose comme ça. Dimanche, c'est le talot de l'artiste suisse Myriam Kahn qui a été vandalisé au palais de Tokyo à Paris. Un ancien élit du Front National a été mis en cause et arrêté. Il avait jeté de la peinture sur cette oeuvre que c'est ce détracteur-taxe de pédopornographie alors que l'artiste dit vouloir exposer et dénoncer justement les horreurs de la guerre. Dimanche, vous aviez dénoncé l'instrumentalisation de cette affaire par le Rassemblement National et Marine Le Pen vous a répondu hier sur Sud Radio. Avec des propos comme ça, il ne mérite pas d'être ministre des Français. Je le dis de la manière la plus calme et solennelle qu'il soit. Pourquoi ? Parce qu'ils font feu de tout bois. En réalité, quand je vous disais tout à l'heure qu'ils n'ont pas de principe, ils ne sont pas choqués par cette dégradation. Moi, je suis choqué par ces dégradations, mais par toutes les dégradations. Vous pourrez rechercher la responsabilité des groupements écologistes qui, eux, commettent des dégradations toutes les semaines sans que la ministre et sans que le président de la République n'en dise un mot. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je me suis exprimée plusieurs fois sur les attaques contre les œuvres d'art par les militants écologistes. Mais là, ce qui me surprend le plus, dans ce qu'elle a dit, je ne sais pas si vous avez bien entendu, elle a dit qu'elle ne mérite pas d'être ministre des Français. Elle n'a pas dit ministre de la Culture, elle n'a pas dit ministre de la République. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc, elle fait une référence à vos origines ? C'est du racisme ? Je me demande. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon nom qui semble poser problème ? C'est quand même... Alors que moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire du tableau ? J'ai respecté le cas de la loi. J'ai respecté deux décisions de justice qui ont été rendues, qui ont dit que ce tableau pouvait être exposé, qui n'était pas l'apologie de la pédocriminalité. J'ai respecté l'intention de l'artiste qui a 73 ans et qui dit dénoncer les crimes de la guerre et les horreurs de la guerre. C'est ce qu'elle fait depuis 40 ans dans ses œuvres. Et j'ai respecté le travail du Palais de Tokyo qui a fait un travail de médiation, de contextualisation. Qu'est-ce qu'a fait le Rassemblement national ? Une députée est venue filmer ce tableau, mettre l'œuvre sortie de son contexte sur les réseaux sociaux, déformer l'intention de l'artiste, m'a interpellée à l'Assemblée, a continué à relayer ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est de l'instrumentalisation et c'est de la déformation. C'est complètement inverse à l'intention de l'artiste. Évidemment que le combat contre les violences faites aux enfants, il est crucial aujourd'hui, mais on ne va pas le mener en attaquant des œuvres d'art qui au contraire veulent dénoncer aussi ces violences et ces crimes de guerre quand il s'agit d'un contexte de guerre. Est-ce qu'il faut protéger toutes les œuvres d'art de ces attaques ? Non, ce n'est pas possible. L'artiste en question, Myriam Kahn, ne souhaitait pas qu'il y ait des vitrines sur ses œuvres. C'est son dispositif à elle. D'ailleurs, il n'y a pas que cette œuvre. Il faut voir l'exposition dans son ensemble. Il reste quelques jours pour la voir, pour comprendre son propos. Évidemment qu'il y avait aussi des avertissements des médiateurs à l'entrée dès le moment où on achète son billet pour expliquer que l'exposition peut heurter des âmes sensibles et n'est pas faite pour les enfants. Toutes les précautions étaient prises. Et d'ailleurs, le tribunal administratif comme le Conseil d'État l'ont reconnu. Donc là, on est complètement dans une dérive de censure. C'est très clairement de la censure de la part du Rassemblement national et de tous ceux qui ont tenté de faire décrocher cette œuvre. Le monde de la culture qui est régulièrement en ébullition et qui n'a pas manqué de le faire savoir pendant plusieurs semaines, notamment pour faire savoir son opposition à la réforme des retraites. Ça a été notamment le cas lors de la dernière cérémonie des Molières. Vous avez été interpellé par deux comédiennes et vous avez décidé de leur répondre. « Les acteurs ne sont pas des chiens » disait déjà Gérard Philippe pour dénoncer la précarité dans nos carrières et la faiblesse des droits sociaux. Madame la ministre de la Culture, quand est-ce que vous allez décider de sortir de votre silence ? Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle. D'habitude, le rôle du ministre c'est de rester assis à rien dire mais là, ce n'est pas possible. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. Vous vous doutiez que vous alliez être interpellée. C'était important, malgré tout, de répondre ? Tous les ans. César, Molière, Molière, César. Tous les ans, il y a une interpellation du ministre de la Culture. Et vous ne vouliez pas faire comme les précédents qui sont restés assis sans pouvoir répondre ou sans oser répondre ? Alors, moi, il se trouve que trois jours avant, la CGT avait mis sur Twitter une annonce disant qu'ils allaient faire une action contre la ministre de la Culture, qu'ils allaient lui remettre le Molière du pipo et des casseroles. Donc déjà, je savais qu'ils voulaient me cibler d'une manière ou d'une autre. Puis, il y avait eu le tweet de la CGT Énergie qui disait qu'il menaçait de couper le courant à certains grands événements culturels. Le festival de Cannes, le festival d'Avignon étaient cités. Je m'étais dit, si ça se trouve, ils vont aussi penser au Molière. Puis, il m'avait écrit un courrier parce que moi, je leur avais proposé une réunion qui était le 27 avril à laquelle ils ne sont pas venus parce que dans ce courrier, ils demandaient qu'elles ne se tiennent pas parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies et tant que la réforme des retraites n'était pas retirée, ils ne venaient pas à cette réunion. Et dans ce courrier, il y avait un certain nombre d'arguments qui, en fait, bizarrement, étaient très très proches du texte qui a été lu par ces deux comédiennes. Donc moi, j'étais arrivée avec déjà en tête leurs arguments. Allons-y. Allons-y.